halloween c'est parti pour à peu près un mois de nuit hantée et de petites choses flippantes j'ai traité le sujet qu'une seule fois car chaque année c'est pareil d'ailleurs si vous ratez la sortie officielle vous pouvez revivre l'événement en allant dans les paramètres du serveur votre monde sera quelque peu différent vous y trouverez des citrouilles par exemple principalement aux alentours du portail et du roi cochon ensuite vous allez trouver des objets spécifiques à l'événement autour des ossements en creusant les tombes en décortiquant les petits virevoltants et tout simplement en vous promenant dans votre monde d'ailleurs en creusant les tombes il se pourrait que des chauves-souris se joignent à la partie et que faire de ces objets en particulier les reliques allez donc les données au roi cochon en plus de vous donner de l'or il va vous donner plein les bonbons restaure qu'un tout petit peu la santé la sanité ou la faim mais ils ne pourrissent pas donc ne les mangez pas tout de suite gardez les pour vous donner un petit coup de boost dans les moments difficiles ok ça fait beaucoup de types de bonbons 14 en tout je vous conseille de les mettre dans votre sac à bonbons que vous pouvez trouver dans votre monde ou bien le crafter il est très simple à faire lors de vos promenades nocturnes il se pourrait que vous croisiez des arbres tout à fait normaux tellement normaux que tiens on va se mettre à les décorer pour la beauté du geste en parlant de choses totalement normal si vous vient l'idée d'aller bûcher deux trois arbres pendant les nuits hantées vous êtes complètement malade certes mais il faut que je vous avertisse quand même de quelque chose il se pourrait qu'en bûchant des chauves-souris apparaissent et vous fassent chuter votre sanité de 10 il nous reste une chose à voir à propos de cet événement et pas des moindres le labo du scientifique fou aka wilson vous avez un panel de six potions notez que chaque craft vous coûte en sanité on a d'abord l'expérience phobique une potion qu'on a clairement envie de boire bah oui en fait avec cette potion vous n'aurez plus de baisse de sanité due aux chauves-souris des bois d'ailleurs vous avez une chance sur trois de crafter la version évoluée de cette potion dont l'effet durera 6 minutes au lieu de quatre vient ensuite l'expérience sanguine buvez là faites moi confiance celle ci va d'abord vous donner un petit boost de santé et ensuite un point toutes les deux secondes pendant une minute vous avez également une chance sur trois de faire la version évoluée tiens j'ai une autre potion à vous présenter qui restaure quelque chose au cours du temps c'est l'expérience de psychose vous l'avez deviné celle ci restaure non pas la santé mais la sanité pareil une chance sur trois de faire la version évoluer tiens une potion qui change un peu l'expérience sulfurique cette dernière va donner des petits effets de crépitement à votre feu de camp ça fonctionne aussi sur les fonds de thermique d'ailleurs avant dernière potion l'expérience arborique elle nous donne l'opportunité de pouvoir planter nos propres arbres tout à fait normaux et de les décorer par la suite dernière potion est complètement éclaté l'expérience lunaire profitez-en car elle dure que le temps de l'événement avec cette potion vous allez pouvoir transformer un tas de choses bon vous savez que j'aime bien la musique vous en faites pas je vais pas chanter cette fois ci mais je vais vous présenter toutes les transformations avec un petit fond musical c'est parti C'est parti ! Allez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cet événement. Je vous souhaite à tous un joyeux Halloween et bonne fête à tous les Quentin. C'est parti ! C'est parti !